je vous entends c'est un peu triste un pays qui arrive à tenir malgré que tous les pays sionistes de la planète sont en train de s'acharner sur lui un gouvernement qui fait parler de lui à l'étranger en positif avec ses réformes constitutionnelles ses réformes parlementaires pour les élections le gouvernement actuel il est en train de faire mal à toute la planète sioniste et nous on va trouver encore des défauts on critique j'entends certains qui critiquent ouais qu'est-ce qu'on fout c'est des trolls il y en a ils sont perdus c'est vrai mais la technique du troll c'est de pousser les algériens dans les extrêmes n'importe quel extrême le côté islamiste le côté séparatiste le côté vas-y ils ne foutent rien notre police pourquoi il faut qu'ils rentrent dans le tas il faut qu'ils tapent ça c'est exactement ce qu'on attend de vous de l'étranger ils sont dans leur bureau là en train de vous regarder et puis en train de pousser à ce que la police elle tape la foule pour pouvoir avoir des arguments ils n'ont rien ils n'ont rien vous avez vu ce qui se passe en Birmanie vous avez vu ce qui se passe en Afrique vous avez vu ce qui se passe en Europe les manifs l'Algérie c'est le seul pays qui est exemplaire et j'entends certains qui sont minoritaires même moi je n'ai pas toutes les informations mais j'arrive à vous parler comme ça parce que je suis sûr de l'Algérie moi j'ai confiance en mon Algérie d'aujourd'hui j'ai confiance en mon gouvernement et Théboune on parle des ministres des ministres qu'on n'a jamais eu comme Zermati Boukadoum qu'ils ont le champ libre dans leur travail et que s'ils ne font pas leur travail ils sont remplacés comme il y a eu dernièrement on a un président qui appelle la population la jeunesse saisissez-vous de cette opportunité pour aller voter vous inscrire on a notre gouvernement qui pousse la jeunesse à saisir l'occasion or que dans l'autre pays ils sont en train de juger des corrompus Sarkozy ça y est il a pris un nom de ferme le crêtre qui a détruit la Libye il a été jugé juste pour corruption en France il a pris un nom ferme premier président français condamné à de la prison nous on le savait quel criminel c'était mais voilà ça commence à enfin moi je suis pour mon gouvernement je suis pour ce qu'il fait actuellement je suis pour la transition énergétique je suis pour le développement économique dans plusieurs axes hormis l'axe du pétrole malgré qu'il remonte il a plus de 70 dollars le baril et comme maintenant on importe plus d'essence ni de diesel au contraire on exporte et grâce à nos raffineries on va faire la transformation ça s'appelle la pétrochimie donc tout ce qui a été bloqué pendant 30 ans c'est en train de se libérer en moins d'une année et il faut regarder le concret parce que les ennemis ils jouent toujours sur vos sentiments sur la colère sur la tristesse la haine ils vont toujours appuyer sur ça donc quand on doit réfléchir on prend toujours du recul comme certains ils parlent bien je les ai écoutés mais d'autres ils essayent toujours de foutre la fitna et de remettre la faute sur le gouvernement quoi qu'il se passe je vais te donner un exemple c'est ce qu'ils font dans tous les autres pays par exemple en Birmanie les manifestants ils sont armés ils ont des boucliers ils sont face à l'armée en face et dans les médias ils vont te dire regardez les gentils manifestants pacifiques ils sont trop pacifiques ils sont gentils et enfin c'est des méchants en Algérie nos irakistes ils vont commencer à provoquer la police elle répond pas rappelez-vous on a vécu en 2019 beaucoup plus que ça les rues étaient beaucoup plus remplies il y avait au début c'était c'était le Irak béni dans Tebou Nipal c'était février-mars quand on a eu tout ce qu'on voulait pas de cinquième mandat pas de 4+, pas les élections propres c'est surtout une instance une instance de surveillance des élections c'est ça qui a tout fait basculer c'est ça qui a fait renaître l'Algérie parce qu'après c'est la responsabilité de chaque Algérien si on a une instance qui est honnête qui est propre mais c'est pas possible la France ils ont pas pu la critiquer ils attendaient qu'un défaut pour pas reconnaître nos élections ils ont pas pu parce qu'ils savent comment on a fonctionné en transparence sous contrôle même les 5 candidats ils ont avoué après l'élection de Tebou Nipal que les élections étaient propres et transparentes même les perdants donc ça c'est ça le bouclier de l'Algérie la démocratie c'est des élections tout le reste c'est du blablabla c'est plus